En plus, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable de profiter de cette réussite et de cette chance. Et il a fallu qu'une équipe de France, solidement allemand, concernée, capable de répondre présente, pour profiter de ça. Ce n'est pas réducteur ce que je veux dire. De toute façon, Jean-Louis, avant le match, moi je me suis énervé hier dans l'after. On t'énerve souvent aussi. Non, mais depuis qu'il y a cette affiche, on nous parlait de la grinta, la grinta, la grinta uruguayenne, la grinta, la grinta. Franchement, tu as senti une équipe qui avait plus de grinta que l'autre aujourd'hui. Surtout en fin de match, c'était troublant. Il y avait déjà des larmes aux yeux avant la fin du match, alors que normalement, ils ne se enseignent pas à abandonner. Déjà, en fait, Didier Deschamps, dans l'approche du match, a été très bon, parce que les joueurs, ils ont mis de côté cette grinta uruguayenne, pour même la bannir complètement pendant le match. Et je te dis, alors oui, on a de la réussite offensive, mais ça fait partie des matchs de très haut niveau. On savait que ce match allait être très serré, se joue sur des détails. Un coup de pied arrêté, c'est important pour débloquer un match. Ça a été le cas pour nous. Derrière, à part cette tête et, allez, on va dire, cet arrêt du point, comme dit Roland, même si cet arrêt du point, ce n'est pas non plus l'arrêt du siècle. Il y a eu deux situations dangereuses des Uruguayens. Mais derrière, en quoi on a tremblé ? Jamais. On n'a jamais tremblé. Oui, c'est clair.